Au Congo, on a une bourgeoisie comprador, empiffrée à Kinshasa, remplie de champagne et de caviar, professionnelle du détournement massif de deniers publics, corrompue jusqu'à la moelle des eaux, et une armée laissée à elle-même. Ce qui, moi, me fait encore plus mal, alors qu'on est en train de massacrer le peuple congolais, en commençant par les femmes congolaises, qu'on a décidé d'éradiquer. On veut laisser, à la limite, les hommes congolais vivants, mais sans femmes, avec lesquelles ils puissent faire des enfants. Alors, c'est l'attitude du régime qui est à Kinshasa, qui est pour moi la deuxième source d'inquiétude. M. Tisekedi est préoccupé par sa réélection. Mais il n'est pas préoccupé par l'échec de la stratégie sécuritaire qu'il a adoptée pendant son premier mandat. Je ne comprends pas comment ce type peut vouloir à nouveau être président, rêve d'être à nouveau président de la République démocratique du Congo, alors qu'il a échoué sur le dossier principal pour lequel le peuple congolais atteint que sa classe politique montre sa capacité, la paix, la sécurité du territoire congolais. Comment quelqu'un qui a échoué et qui sait que tous les jours, il échoue sur le dossier principal, comment Tisekedi rêve-t-il et persiste-t-il à vouloir être président ? Est-ce que Tisekedi regarde les images ? Est-ce que Tisekedi reçoit des renseignements généraux du Congo, le compte rendu de ce qui est fait du peuple congolais ? Si vous êtes président d'un pays et que vous êtes incapable de lui donner le minimum nécessaire, c'est-à-dire la paix et la sécurité, sans lesquelles rien n'est possible, vous devez démissionner et laisser d'autres essayer. Je recommence l'idée très simple qu'il faut dire à Tisekedi. M. Tisekedi, vous n'êtes pas capables de donner au peuple congolais la paix et la sécurité. Vous n'avez pas été capables de leur montrer que vous en êtes capables. Mais dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas gouverner le Congo. Vous ne pouvez pas gouverner le Congo. Le Congo est en guerre civile et le Congo est en guerre internationale. Le Congo est en guerre civile parce qu'on a retourné une partie de la population congolaise contre l'État congolais, contre son propre peuple. Mais il est aussi en guerre internationale parce que le M23 est le bras armé par lequel le Rwanda et relativement l'Ouganda déstabilisent le Congo pour l'exploiter et favoriser le maintien du Congo sous la main des multinationales, de l'impérialisme et du capitalisme international. Voilà la réalité. Tisekedi, vous n'êtes pas capables de répondre à ce problème. Vous n'êtes pas capables de répondre à ce problème pour quelles raisons ? D'abord, par votre formation, vous n'êtes pas militaire. Parce que c'est un problème militaire qui est posé. Du point de vue du raisonnement géostratégique, géotactique, géopolitique, Tisekedi, vous êtes limité. Vous n'avez pas l'expérience militaire. Tous les pays du monde qui se sont retrouvés dans la situation dans laquelle se trouve le Congo, dans tous les pays qui se sont retrouvés dans cette situation, il a fallu la plupart du temps qu'un militaire prenne la direction de la nation. Le premier problème pour vous, Tisekedi, c'est que vous n'êtes pas militaire. Donc, vous ne connaissez pas la guerre. Vous ne savez ni subir la guerre ni la faire. Vous ne l'avez pas subi. Vous avez passé une bonne partie de votre vie à Bruxelles. Une bonne partie de votre vie à l'abri de la carrière que votre père avait menée pour vous mettre à l'abri du besoin élémentaire. Vous n'avez pas l'expérience de la guerre. Ni comme militaire, ni comme Congolais. La guerre est un phénomène périphérique à votre salon bourgeois. Félix Tisekedi. C'est le premier problème. Celle ou celui qui veut diriger aujourd'hui le Congo doit connaître la guerre. Voilà pourquoi moi, en tant qu'Africain, en tant que philosophe, en tant qu'analyste politique, je prescris la nécessité et l'urgence d'un pouvoir militaire de salut national au Congo. Montez, descendez. Vous ne sortirez pas le Congo de la situation dans laquelle il est s'il n'y a pas une transition tenue par des hommes d'armes. Mais la preuve, les deux régimes qui, aujourd'hui, agressent le Congo et le martyrie, sont dirigés par qui ? Les deux régimes qui, aujourd'hui, torturent le Congo matin, midi et soir, ils sont dirigés par qui ? Kagame est un général d'armée. Mousseveni est un général d'armée. C'est clair ou ce n'est pas clair ? C'est clair ou ce n'est pas clair ? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris qu'en face, vous avez des militaires ? Vous avez des militaires ! Le Congo est attaqué par des pays dirigés par des militaires. Il s'ensuit que Tisséke dit qu'il n'est pas capable de développer un monde de vie militaire. Parce qu'il est possible, il y a des civils qui sont capables de cette mutation sur le plan intellectuel, sur le plan psychologique, qui sont capables de cette mutation sur le plan grâce à leur capacité autodidactique, la capacité d'apprendre. D'accord ? Tisséke dit qu'il aurait été capable de montrer cela. Mais il ne l'a pas montré. Il vient de faire un mandat. Tisséke dit qu'il ne s'est jamais mué en un chef militaire. Or, le Congo est en guerre. Il est en guerre civile et il est en guerre internationale. On ne peut pas être le chef de ce Congo-là si on n'est pas un bon et un excellent militaire. C'est-à-dire un stratège, un tacticien et un homme dur à cuire. Un homme endurant. Quand vous regardez Tisséke dit, est-ce qu'il peut passer une nuit dans un camp militaire ? Kagame que vous voyez là dort encore dans les camps militaires. Mousséveni que vous voyez là a plus de 70 ans passés, 75 ans et plus. Il dort encore dans les camps militaires. Est-ce que Tisséke dit peut passer trois jours d'affilée en brousse ? Est-ce qu'il peut accompagner l'armée congolaise ? En face, ils ont des chefs qui dorment en brousse avec eux. Ils ont des chefs qui souffrent avec eux. Ils ont des chefs qui prennent les mêmes risques qu'eux. Au Congo, on a une bourgeoisie comprador empiffrée à Kinshasa, remplie de champagne et de caviar. Professionnelle du détournement massif de deniers publics. Corrompue jusqu'à la moelle des eaux. Et une armée laissée à elle-même. Dont les rapports laissent nécessairement à désirer. Parce que même l'armée, elle remonte à la direction civile du pays, ce qu'elle peut. Le reste est Gatsa pour elle. Vous ne pouvez pas faire face à la situation de guerre civile et de guerre internationale que subit actuellement le Congo sans une direction militaire. Tous les pays qui ont été confrontés à la situation congolaise sont passés par une transition militaire. Ça, c'est un. Alors, nos amis côté YouTube, on commence à attaquer parce que je suis en train de donner les solutions. Je ne suis pas venu là ce soir pour pleurer. Je ne suis pas venu là pleurnicher au chevet de nos femmes, de nos filles, de nos sœurs assassinées, de nos frères trucidés. Dans le nord et dans le sud Kivu. D'accord ? Je suis venu là dire que la solution qui est à Kinshasa n'en est pas une. Tshisekedi n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur parce que le Congo est en guerre et il ne sait pas faire la guerre. Vous ne pouvez pas faire face à la situation congolaise avec une direction civile de bourgeois Moulasson. Ça, c'est un. De deux. Même si des militaires prennent le pouvoir à Kinshasa, ils ne pourront pas vaincre dans la guerre civile et internationale qu'il leur a imposée sans un changement de la doctrine géopolitique, géostratégique et géotactique. c'est-à-dire sans la reconnaissance et la définition précise de leurs ennemis. Qui attaque le Congo ? Dans quel intérêt le Congo est-il attaqué ? Les intellectuels congolais ont déjà fait l'essentiel de ce travail. Je fais toujours référence ici au travail remarquable de mon frère Patrick Mbeko. J'ai moi-même déjà donné une analyse précise de la nature du problème congolais. Montrer comment les états satellites de l'impérialisme occidental, que sont notamment le Rwanda et l'Ouganda, ont vocation à déstabiliser le Congo pour que les matières premières congolaises coûtent moins cher, voire soient gratuites dans la géoéconomie impérialiste occidentale mondiale. La déstabilisation du Congo est donc la condition pour maintenir au prix le plus bas et même garantir le pillage continu du Congo. Car l'unité, la paix, la sécurisation et la stabilisation du Congo signifieront l'augmentation du prix des matières premières stratégiques et par conséquent l'augmentation du standard de vie du peuple congolais et par conséquent la baisse des profits illimités que les grandes multinationales occidentales qui arment les états satellites assaillant le Congo tirent du martyr du peuple congolais. Le modèle est indiscutable. La vérité est là. La déstabilisation du Congo est une condition de son pillage, est une condition du vol de ses richesses. Et cela profite aux grandes puissances économiques de la planète qui arment les milices et qui les couvrent sur le plan diplomatique, qui les couvrent sur le plan du droit international et qui les couvrent sur le plan médiatique. Une fois que ça c'est clair, il faut donc qu'à Kinshasa il y ait un pouvoir qui mette en place une stratégie contraire. Combattre la guerre civile interne, combattre la guerre internationale en s'appuyant sur des alliances qui ne sont pas complices du pillage. Des alliances qui appartiennent à la tradition anticolonialiste. Bref, il s'agit de reprendre le programme de Laurent Désiré Kabila là où il s'est arrêté lorsqu'il a été assassiné en 2001. Il s'agit de reprendre le programme de Lumumba, le programme de Pierre Moulele, le programme de Laurent Désiré Kabila en tirant des leçons des raisons de leur échec relatif. Donc, il ne suffit pas qu'il y ait à la tête du Congo des militaires. Encore faut-il que ce soit des militaires qui soient des révolutionnaires, des panafricanistes et qui soient des individus dotés d'une culture politique leur permettant de la créativité, de l'adaptabilité, de l'intrépidité. C'est ce que j'appelle une révolution, une révolution populaire, une révolution panafricaine et une révolution traditionnelle. Ce sont les trois éléments de la révolution africaine du XXIe siècle. Elle doit être un, populaire. C'est avec le peuple qu'on libère le peuple. On ne libère pas un peuple sans ce peuple. Elle doit être deux. Elle doit être une révolution panafricaine, c'est-à-dire dans les pas des pères fondateurs de la lutte de libération de l'Afrique. Troisièmement, ça doit être une révolution traditionnelle. Il s'agit d'aller chercher les valeurs de civilisation dans la civilisation négro-africaine multimillénaire, non pas dans leur démocratie et leur droit de... La priorité, c'est la sécurité. Et j'ai toujours dit ça, tant que je n'aurai pas réglé ce problème de sécurité, pour moi, je n'aurais pas réussi mon mandat de président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada